Inès, bravo ! Elle est qualifiée Inès, elle est comptable. Vincent, chef électro, sélectionné aussi. Fabien en tête de course, il est barman. Et donc, nous avons ces quatre thèmes, vous connaissez le principe. C'est notre deuxième manche, les quatre à la suite. Et vous choisissez parmi les quatre questionnaires qu'on va vous proposer. Au chronomatique, il y a 40 secondes, il faut faire quatre à la suite. Quatre bonnes réponses à la suite. Ils ont 30 ans en 2015. Le thème mystère, vous pouvez le découvrir en exclusivité sur Twitter, hashtag QPUC. Et vous pouvez nous dire un petit mot sur le match qui se joue, sur ce tournoi des métiers là en ce moment. Ça nous fera plaisir, on en tiendra compte. Il y a les animaux dans la peinture. Le syndicalisme et son histoire. Que dit Fabien ? Je vais prendre les 30 nerfs en 2015. Allez hop, ils ont 30 ans en 2015. Fabien, on ne dit plus rien. Barman, chalon sur saut, en train de démarrer une nouvelle vie professionnelle. Oui, exactement. En installation en ce moment. Oui, en repérage surtout. En repérage ? Oui. Bon, alors opérationnel quand, à peu près ? Après l'été si possible, le temps de faire les travaux et tout ça, après l'été, ce serait bien. Ça, ça nous amène à septembre-autombre. Septembre, oui, pour la rentrée de septembre. Voilà. Fabien, on y va tout de suite si vous êtes d'accord. 30 ans, ils ont 30 ans en 2015. Comme moi. Et juste comme vous. Non, ce n'est pas vrai. C'est beaucoup plus, j'ai l'impression. J'ai beaucoup plus, oui. Bien sûr. Attention, le jeu. Tom, quel basketteur né en 85, fils d'un ancien joueur de tennis et voulu au sein des bosses de Chicago ? Joachim Noah. Quel chanteur français né en 85 de son véritable nom ? Mathieu Tota. A choisi comme pseudonyme un mot polonais signifiant en humilité. Matt Pokora. Quelle actrice né en 85 est à l'affiche des films La vie d'Adèle, 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 de Christophe Gornes ? Léa Sédou. Quelle chanteuse de jazz américaine, ayant fêté ses 30 ans en février dernier, a été révélée en 2008 par l'album War is Sobhardt ? Joe Stone. Non. En janvier 2015, quel footballeur portugais, évoluant au Real Madrid, a remporté le ballon d'or ? Christiane Aureladeau. Quelle actrice britannique, à l'affiche de 3, volée de la série Pirates des Caraïbes, aux côtés de Johnny Depp, a fêté ses 30 ans en février dernier ? Mais quelle française, oui, oui, ça c'est bon, Kaira Knightley. 3 points pour Fabien. Sauf celle-là, là vous ne l'avez pas. Et Inès, je dois l'avoir. C'est la sou ? Non. Non, c'est pas ça non plus. Chanteuse de jazz américaine. C'est toi ? Ayant fêté ses 30 ans en février dernier, révélée en 2008 par un bel album, l'album War is Sobhardt, chanteuse de jazz américaine, 30 ans. C'est Mélodie... Ah, Mélodie Garbo. Ben oui, Mélodie Garbo, bien sûr. Oui, oui. Donc, dis donc, il y a de la musique chez vous, là-haut ? Il y aura de la musique au bar ? Oui, ben plutôt ce style-là, en plus. Mais bien sûr. Plutôt le style de Mélodie Garbo. Musique un peu, oui. Un peu soft, quoi. Oui, oui, mais du soft, du soft sympa. Mais Mélodie Garbo, c'est vraiment bien. Puis j'ai beaucoup d'amis qui font de la musique, donc... Vincent, quand vous voulez. C'est très compliqué. Le thème mystère. Le thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons, s'il vous plaît, ce thème. Les us et coutumes du sport. N'importe quoi. On a pensé vous faire plaisir, vous aimez le sport. C'est tout à fait réussi, merci beaucoup. Et donc, Vincent. Winston Churchill. Oui. No sport. No sport. Oh, yes. That's true. C'est vrai qu'il disait ça. No sport. No sport. Qu'est-ce qui vous a maintenu en forme jusqu'à 90 ans, monsieur le Premier ministre ? Un petit whisky, un petit cigare. Un petit whisky, cigare. No sport. Et no sport, exactement. Chef électro, Belgique, fartienne. Quoi qu'il arrive, bravo pour votre parcours jusqu'à maintenant. Merci. Vincent, qui s'en est bien sorti dans notre spécial métier du cinéma, de la télévision. 40 secondes. Les us et coutumes du sport. Dans quel champ tribal, Maori, les rugbymen néo-zélandais ? Selon une tradition du basket américain, quels bijoux remettons aux joueurs qui ont remporté le championnat ? Une bague. Au football, quel champ dont le titre figure sur le blason du club ? Les supporters de Liverpool ont-ils l'habitude d'entonner pour soutenir leur équipe ? You'll never walk alone. Yes. Dans quel sport collectif, la loi 15 du règlement officiel, prévoit-elle explicitement une pause pour prendre le thé ou une boisson fraîche ? Le cricket. Oui. Oh, oh oui ! Oh là là ! Putain ! Alors là, ça c'est bon. Le sport. Wouhouhou ! Alors là, le sport, il fait 4 à la suite dans le sport. En sport. Non mais ça c'est beau ça donc. Bravo, bien joué. Merci. No sport. No sport. Santal, il est très bon dans le sport. Et le champ, il est beau ce champ d'ailleurs. Le champ dont le titre figure sur le blason du club au football. Quel champ, les supporters de Liverpool ont-ils l'habitude d'entonner pour soutenir leur équipe ? You'll never walk alone. Tu ne marcheras jamais seule en français. Et que dit Inès ? Tout le monde attend Inès. Oui. Les animaux dans la peinture, le syndicalisme et son histoire. Il faut bien choisir. Ça ne va pas plaire à certains mais du coup je vais prendre. Je vais essayer les animaux dans la peinture. Animaux, animaux dans la peinture. Inès, il s'en est bien sorti dans notre spécial métier de la finance étant comptable du côté de Poitiers avec le futuroscope là-bas. Oui. Ça se passe bien ? Très très bien. On y va Inès si vous êtes d'accord parce que là on joue un moment important. Chut, messieurs, attention. Les animaux dans la peinture. Top 1907. Quel peintre au dessin naïf a représenté des reptiles ? Le Doigny Rousseau. Sur quelle toile manée a-t-il figuré un chat noir à la queue relevé ? Olympia. Oui. Quel peintre fondateur avec Picasso du cubisme a décoré le plafond de la salle étrusque du Louvre en y représentant des oiseaux ? Fondateur avec Picasso du cubisme. Braque. C'est oui. Dans son tableau, l'amourrage, Niverner. Quelle femme peintre du 19e ? Berthe Morisot. Non. Vers 16256, sur quelle toile de Velázquez représentons l'infante Marguerite et ses suivantes ? Les Ménines. Oui. À quelle femme peintre, mère de l'artiste Maurice Utrillo doit-on la toile ? Berthe Morisot. Non. À quel artiste français, proche de Guillaume Apollinaire, doit-on apporter Coco Chanel avec un chien sur les genoux ? Proche de Guillaume Apollinaire. Artiste française, proche de Guillaume Apollinaire, ça veut dire qu'il se passait des choses. C'est Marie-Laurencin. Ah, Marie-Laurencin. Et ça fait 3 points pour... Inès. S'il vous plaît, messieurs, la maman de Maurice Utrillo. Suzanne Valadon. Suzanne Valadon. D'accord. Dans le tableau, l'amourrage Niverner. Quelle femme, peintre du 19e, représente deux attelages de bœufs au début de l'automne. C'est Rosa. C'est Rosa Bonheur. Le douanier Rousseau, la charmeuse de serpents. D'accord. Inès, c'est à 3. Fabien, 3. Score à 0 tous les deux. Jeu décisif. Et ceci. Que suis-je d'une pièce d'une habitation n'existant plus aujourd'hui ? J'étais un petit salon élégant. Très bien. Le boudoir. Boudoir, très bien. Boudoir, 1 point. 1, 0. D'accord. Et ceci. Que suis-je d'un type de message à caractère commercial ? Fabien. Un mailing. C'est non. Inès. Un spam. Spam, très bien. Égalité. Fabien, Inès, ils ne se regardent pas. Ils ont les yeux rivés sur l'écran qui est en face d'eux pour cette question qui va les départager. Ceci. Qui suis-je ? Un joueur de tennis surnommé Iron Man. Iron Man, j'ai remporté à 5 reprises de tournoi des Masters entre 81 et 87. Tchécoslovaque, naturalisé américain, vainqueur de... Fabien. Ivan Lendel. Ivan Lendel. Là, voilà, terminé. C'est fini. Et Inès, s'arrête là. Bravo, Inès. Franchement, là, elle vous a fait peur. Elle s'est battue jusqu'au bout. Une exceptionnelle candidate. Elle ne lâche rien. C'est une guerrière. À présent, c'est 5 000 euros que je vous propose de gagner. 5 000 euros par quels n'ont composé. Des ignotons également. Le démarchage à domicile, c'est le porte-à-porte. Réponse 1. C'est le va-et-vient. Réponse 2. Donc, à vous de jouer. 32, 43, tout de suite. Par SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7, 10, 20. Et je sors parmi toutes les bonnes réponses. Alors maintenant, la finale. Vincent est en finale avec le sourire. Et Fabien vient de gagner sa place en finale. Attention, messieurs. Le match, le choc, le jeu.